L'enseignant, il a une manière de transmettre un peu particulière, il transmet dans l'école. Et il institue l'école. Et ça, Ferdinand Puisson le dit dès le début, instituer l'école, ça n'est pas n'importe quoi. Instituer l'école, c'est s'inscrire délibérément dans un projet politique. Politique, au sens noble du mot politique, la police, la cité. L'école, c'est un espace. Un espace public. Public. Public, cela veut dire que chacun arrive avec sa singularité, mais que chacun avec sa singularité se retrouve dans un espace où on va construire du commun. Voilà. Chacun arrive avec sa personnalité, mais on va tous partager les mêmes savoirs. Les mêmes savoirs. Un espace public, c'est un espace qui accueille les individus tels qu'ils sont, dans leurs différences, mais qui leur propose de se reconnaître dans leurs ressemblances, en partageant les mêmes savoirs et les mêmes connaissances. Donc l'école se veut un espace public. Ça n'est pas un espace privé. C'est un espace public permettant à des sujets, des enfants qui sont des sujets, de fonder leurs essences sur la recherche de la précision, de la justesse et de la vérité, plutôt que sur la violence. À ce titre, l'école, elle institue le sociétal, nous dit Ferdinand Huisson. Dans la réalité sociale, c'est souvent la violence qui doit, non pas qui doit, mais qui régit les rapports entre les personnes. À l'école, on va organiser un espace où ça n'est plus la violence, a fortiori, ça n'est plus la lune des uns contre les autres, ça n'est plus l'arrivisme individualiste, ça n'est plus le combat de chacun contre chacun et de tous contre tous, c'est la recherche de la vérité qui fait loin. Huisson insiste à plusieurs reprises en disant, dans la famille, le critère, c'est l'affection. Il faut qu'on sème, globalement. Alors, il arrive qu'on sème ou pas. À l'école, le critère, c'est la précision et la justesse. C'est dire vrai. À l'école, on peut s'aimer, certes, c'est pas interdit de s'aimer, il vaut mieux qu'on sème. Mais la légitimité de l'école, c'est qu'on y parle juste, qu'on emploie le bon mot, dit Huisson, et qu'on trouve le résultat exact de l'exercice. C'est-à-dire que le critère qui rend légitime le fait qu'on se retrouve à l'école, c'est qu'on s'y confronte collectivement à la même exigence, précision, justesse, vérité. Et cette exigence se substitue aux rapports de force, cette exigence se substitue au pouvoir d'influence, à la manipulation, se substitue à la séduction. Alors, bien sûr, on sait bien que c'est pas aussi simple que ça. Il existe de la manipulation et de la séduction entre nos élèves. On le sait. Il existe des rapports de force, il existe des leaderships, il existe des élèves qui exercent de la pression sur les autres. Mais l'objet de l'école, c'est justement de faire en sorte qu'au sein de cette école, dans notre classe, ce soit pas ça qui fasse la loi. Ce qui fait la loi, c'est la rigueur. À l'école, disait Ferdinand Huisson, on justifie. Dans la famille, on s'aime. À l'école, on justifie. On justifie ce qu'on dit, on justifie ce qu'on avance, on justifie ce que l'on propose aux autres, ce que l'on soumet aux autres dans les débats que l'on peut avoir avec eux. C'est important de se souvenir de cela. C'est important de se souvenir de cela et de se rappeler que, à l'origine de l'école de la République, il y a cette idée, et cette idée qui a été battue en brèche, d'ailleurs, depuis quelques années, que l'école n'est pas seulement un lieu pour apprendre. Bien sûr, c'est un lieu pour apprendre. Mais c'est un lieu pour apprendre ensemble. Et évidemment, le ensemble est tout aussi important que le apprendre. Ferdinand Huisson écrit même que s'il ont trouvé, c'est très prophétique, s'il ont trouvé une méthode qui permette d'apprendre à lire et récompter plus efficacement, mais totalement individuellement, il lui préférerait l'école qui, même imparfaite, permet d'apprendre ensemble. Parce que, parce qu'on apprend ensemble dans un lieu où ce n'est pas la violence qui fait loi et où l'enseignant garantit que ce n'est pas la violence qui fait loi. L'enseignant, dit Huisson, est une figure tutélaire qui garantit que c'est le mot juste qui aura le dernier mot. C'est le mot juste qui aura le dernier mot. Ce n'est pas le mot violent, ce n'est pas le mot de celui qui a le plus de force, c'est le mot juste qui aura le dernier mot. Donc, le deuxième aspect, le deuxième volet de ce projet d'enseigner, c'est instituer l'école. Jérôme Bruner, que vous connaissez peut-être, qui est un grand psychologue culturaliste, dit que ce qu'enseigne l'école avant même les disciplines scolaires, c'est l'école. L'école enseigne l'école. C'est-à-dire, elle enseigne que nous sommes là ensemble, que nous devons nous respecter avec nos singularités, et que nous devons partager les mêmes savoirs de la manière la plus précise et la plus exigeante possible. et que nous devons faire intérioriser par chacun cette exigence de précision, de justesse et de vérité pour qu'il la garde avec lui et qu'il la porte en lui bien au-delà de son départ de l'institution scolaire. Merci.